alors bonjour à tous et à tous je pense qu'on peut commencer donc j'ai commencé par me présenter rapidement je m'appelle virginie bejot je travaille au sein d'art et france et plus particulièrement dans la direction du numérique et encore plus particulièrement au sein d'art et radio donc qui est un des pionniers du podcast puisque ça fait 15 ans quartier radio fait du podcast et je m'occupe au sein d'art et radio de la gestion du site et de l'application et aussi de la stratégie de distribution à côté de ça j'ai récemment écrit un livre qui s'appelle la petite boîte à outils du podcast qui vous propose de balayer toutes les questions sur pourquoi faire un podcast en ce moment quel est l'écosystème comment très pragmatiquement faire un podcast donc avec des des comparaisons de matériel à utiliser de tout ce que toutes les questions vous pouvez vous poser jusqu'à sa distribution et sa monétisation l'idée aujourd'hui c'est pas de vous faire tout le tout le livre parce que c'est long mais plutôt de balayer un petit peu les grands axes et moi je me suis surtout concentré sur quelques axes que je vous présente et après donc j'ai commencé par vous parler rapidement du podcast et ensuite aborder ces axes là puis laisser pas mal de temps pour pour les questions parce que je pense que ça sera l'échange le plus intéressant donc la grande idée c'est pourquoi et comment créer un podcast qui va vous faire sortir du lot donc ça c'est ça vous aura pas échappé que le podcast est un format dont on entend beaucoup beaucoup parler aujourd'hui moi en écoutant plus d'une heure de podcast par jour je découvre tous les jours des nouveaux récits les nouvelles voix et c'est assez exaltant je trouve comme comme moment du coup forcément ça donne très envie de se lancer et je pense que c'est plutôt une bonne idée de prendre cette opportunité en ce moment donc je vous conseille de je vous propose d'essayer de balayer un petit peu tout ça donc moi ce mon intervention va tourner autour de ce qui est un podcast l'état des lieux et ensuite je l'ai axé spécifiquement sur pourquoi lancer un podcast quand on est freelance pour essayer d'aller au plus près de vos interrogations et du coup d'axer un petit peu ça dans un milieu qui est entrepreneur et ensuite on passera à des conseils assez pratiques sur ce qu'il faut savoir pour faire son podcast aujourd'hui et ça sera aussi le moment de me poser des questions donc je voulais vous faire un petit panorama du podcast d'abord pour commencer j'aimerais juste rappeler que c'est un format qui est pas récent du tout donc je vous ai dit là en en intro mais arte radio a lancé son premier podcast il ya 15 ans c'est un format qui a beaucoup évolué avec le temps notamment parce que les usages n'étaient pas encore là il y avait pas mal de contraintes techniques donc je sais pas si vous vous souvenez du web il ya 15 ans mais c'était un petit peu dur de charger un son 200 mégas qui allait durer une heure donc on était vraiment très le podcast était à ce moment très contraint par des par des problèmes techniques et des contraintes techniques ce qui faisait que on faisait des sons de trois minutes de quatre minutes donc c'était un petit peu frustrant de temps en temps il y avait aussi la question des smartphones qui n'étaient pas forcément très répandus voire n'existaient pas donc ça c'était un autre un autre problème en termes de d'accessibilité donc voilà donc il ya ça fait longtemps que l'époque est distribué apple était vraiment le premier à proposer ça puisque de toute façon le mot podcast vient de de broadcasting donc le fait de diffuser et de ipod donc c'est un c'est un mélange entre les deux donc on voit vraiment la prédominance d'apple sur le format jusqu'ici même si ça va changer et on va en parler donc le le podcast se lance véritablement en 2014 je dirais avec le podcast judiciaire serial aux états unis produit par bis american life qui révolutionne complètement le marché donc l'idée c'est de faire une investigation en temps réel sur un vrai fait divers et donc autant par le ton que par le suivi par la production et par la distribution le podcast fait vraiment un coup de génie et arrive à rassembler 5 millions d'écoutes en quelques mois donc déjà aujourd'hui c'est des chiffres énormes mais je vous laisse imaginer en 2014 le boom que ça a fait donc à partir de là ça a ouvert complètement une voix à énormément de podcasteurs et de médias et en france on est arrivé un tout petit peu plus tard en 2016 j'ai mis les noms des grands studios de podcast que vous avez vous devez déjà connaître pour montrer aussi que c'est là où ça s'est vraiment professionnalisé pour autant il y avait déjà beaucoup de podcasts plus amateurs et plus personnel mais on reviendra un petit peu sur les différents types d'acteurs du podcast mais disons qu'en 2016 on commence à marquer un peu d'une d'une pierre blanche la création de podcasts dans notre quotidien des médias avec donc bin jojo qui s'est créé et nouvelles écoutes bin jojo que vous connaissez peut-être pour programme b ou les couilles sur la table et nouvelles écoutes pour la poudre avec lorraine basti des bouffons ou autres donc en 2017 le jumal 20 minutes commence à titrer boxon bin jojo nouvelles écoutes va-t-on enfin se mettre au podcast il ya eu plein d'autres articles depuis j'ai essayé de chercher un petit peu l'article qui commence à à parler enfin faire entrer ça un petit peu dans notre culture populaire et en 2018 c'est le studio louis média qui se crée que vous connaissez peut-être aussi pour des podcasts type entre injustice ou travail en cours enfin les médias arrivent un tout petit peu plus tard en 2019 donc avec deux success stories qui sont les échos qui lancent la story le parisien qui lance code source qui sont deux podcasts d'actualité fait par les rédactions de ces médias et qui fonctionne très très bien aujourd'hui et en 2019 2020 on est en train de passer un petit changement d'écosystème puisque tout spotify rentre dans la course donc je vous avais dit que jusqu'ici on était plutôt orienté côté apple mais là on voit que spotify aujourd'hui mais énormément d'efforts dans le podcast ce qui fait donc à la fois en termes de distribution dans l'application mais aussi en terme de production donc gimlet c'est un grand studio de podcast aux états unis qui a énormément de succès donc spotify l'a racheté pour produire en interne et en france a lancé des coproductions donc avec nouvelles écoutes ou des accords d'exclusivité avec le média donc typiquement la saison 2 de entre n'est disponible que sur spotify donc ça c'est un point hyper important à prendre en compte aujourd'hui parce que le marché en train de se structurer aussi de plus en plus autour de spotify qui a une grosse appétence pour le sujet donc un petit peu aussi de chiffres sur qui écoute des podcasts donc l'an passé au paris podcast festival le csa a lancé une étude permettant de dresser le premier portrait robot de l'auditeur du podcast natif ce qui est intéressant c'est que c'est un format qui croit très vite et que qui rend un petit peu accro puisque ce qu'on remarque c'est que dès quelqu'un rentre dans le podcast sa consommation ne fait qu'augmenter donc là quand ils sont allés parler un petit peu aux auditeurs de podcast 60% des auditeurs estime en écouter de plus en plus et autre fait très intéressant c'est aussi un contenu dont on comprend la qualité et pour lequel on est prêt à payer donc 3 auditeurs sur 4 se disent prêt à payer pour accéder à leur podcast préféré c'est quand même très différent de du ressenti sur les vidéos par exemple donc ça c'est un fait assez important ensuite donc là vous devez déjà un petit peu vous en douter mais le public du podcast est jeune il est citadin et il surconsomme les médias ce sont des gens qui vont beaucoup sur twitter sur les réseaux sociaux ce sont soit des étudiants soit des cadres et donc c'est des c'est un public qui est assez pointu pour le moment après plus le podcast s'agrandira et plus les cibles seront diverses mais pour l'instant c'est une type très connectés citadines et jeunes donc c'est aussi important à prendre en compte quand vous allez vous lancer si vous lancez pour pour voir comment vous pouvez adresser votre cible et enfin ce qui est intéressant aussi c'est que les les auditeurs comprennent vraiment la différence entre le podcast et la radio donc il ya quand on parle de podcast on peut aussi parler de podcast de replay et podcast natif là moi je parle de podcast natif donc c'est des podcasts qui sont faits que pour pour être écouté sur un téléphone ou sur le web tandis que les podcasts de replay c'est tout simplement un enregistrement une rediffusion d'une émission de radio par exemple donc ça c'est pas vraiment un podcast pour moi ce qui est intéressant c'est vraiment donc le podcast natif puisque on comprend qu'il ya un changement dans la manière de raconter des choses avec c'est donc le podcast est synonyme d'authenticité de proximité et ce que les internautes apprécient c'est l'originalité et la liberté de ton donc c'est là où on se différencie vraiment de la radio et moi je fais souvent la comparaison entre les blogs et les articles de journaux par exemple vous voyez bien comment le ton est différent et comment la communauté derrière aussi n'attend pas les mêmes choses donc c'est intéressant de le garder en tête quand on commence à rédiger son podcast et à choisir un petit peu son angle donc donc voilà un petit peu pour un portrait très rapide du podcast donc si vous en savoir plus j'ai écrit une dizaine de pages là dessus dans mon livre donc je pourrais vous mettre le lien à la fin mais là j'essaie de vous en tout cas vous présenter un petit peu les points saillants la question qui vous intéresse peut-être plus c'est pourquoi faire un podcast quand on est freelance puisque c'est quand même un sujet dont on parle énormément donc là c'est pareil je vais vous brosser très rapidement l'écosystème du podcast en france mais juste pour montrer qu'il est un petit peu divers donc il ya pour moi quatre catégories de podcast heures il ya les amateurs passionnés donc ça c'est des gens qui vont faire des podcasts qui sont en général très spécifiques typiquement il ya un podcast qui est uniquement dédié à la série télé buffy qui s'appelle pourquoi buffy c'est génial et ça fait quatre ans que le podcast existe et c'est que des épisodes sur buffy donc ça c'est plutôt des passionnés qui font ça sur leur temps libre avec pas forcément un objectif de monétisation mais plus de réunir une niche autour d'eux donc c'est des podcasts qui vont pas forcément vocation à devenir énorme mais qui anime une communauté donc un petit peu comme un comme un forum en fait il ya la cible des entrepreneurs et des freelances donc ça c'est on va revenir sur sur les intérêts mais l'idée c'est que le podcast n'est pas forcément une fin c'est aussi un moyen pour se créer une expertise pour se créer un réseau etc mais on va y revenir les studios pure player donc ça c'est ce dont je parlais c'est binge louis media etc donc là c'est des studios qui sont installés qui font que ça qui travaillent beaucoup avec des marques et qui vont avoir une qualité sonore très poussée avoir des réalisateurs des musiciens etc donc c'est vraiment un contenu d'une qualité proche de celle de la de la radio voire supérieur et enfin donc les médias traditionnels donc ça ça vous a sûrement pas échappé mais chaque média maintenant à son à son podcast que ce soit le monde que ce soit les échos le parisien la croix etc donc c'est une c'est une autre façon aussi pour eux de se renouveler de toucher un nouveau public le choix le parti pris qui est fait en général c'est d'incarner davantage le podcast que ce que le média fait d'habitude donc avec avec un ton un peu plus léger un peu un peu moins un peu moins formel donc là je vous ai pris un exemple d'une peu de casqueuse que vous connaissez peut-être qui est clémentine gallet qui est la créatrice de blizz stories donc blizz stories est un podcast sur la maternité qui a vraiment un succès phénoménal donc là c'est une interview d'elle dans welcome to the jungle où elle raconte un peu son parcours et le moment où elle a décidé de se lancer en fait et de quitter son son job ce que je vous ai gardé c'était plutôt le côté rentabilité parce que c'est forcément une question qui se pose notamment si vous décidez de vous mettre à 100% dans le podcast donc elle c'est le choix qu'elle a fait ce qu'elle explique en fait c'est que l'écoute du podcast est assez différente de la consommation de beaucoup de médias puisque elle est très active quand on écoute le podcast en général on peut faire par exemple la vaisselle ou le ménage courir etc mais ce sont des tâches qui nous permettent de nous concentrer davantage sur ce qu'on sur ce qu'on écoute ce qui est forcément un argument majeur pour les marques puisque c'est pas comme un petit spot que vous allez passer au début d'une vidéo youtube c'est quelque chose que vous allez entendre et notamment une chose qui se fait beaucoup dans le podcast c'est de lire vous même une publicité donc il y avait si vous écoutez la poudre de l'orraine bastide c'est très c'est très présent c'est elle qui va lire les propres pubs et ça c'est un énorme avantage c'est que du coup vous incarnez aussi vous sélectionnez les marques dont vous voulez parler vous l'incarner et vos auditeurs sont beaucoup plus à l'écoute que un contenu plaqué en début de votre vidéo donc elle elle explique au début quand elle s'est lancée c'était un peu compliqué mais là vraiment les marques ont compris donc c'est pour elle c'est le moment de se lancer je vous invite à lire tout son interview qui est vraiment chouette donc sur welcome to the jungle donc voilà donc elle c'est vraiment une belle histoire de succès son podcast il est très simple c'est de l'interview c'est pas il n'y a pas un énorme travail sonore il n'y a pas de musique originale etc mais c'est des voix qu'on n'entend jamais c'est des sujets dont on traite assez peu dans les médias traditionnels donc ça suffit aussi à fédérer une grosse communauté d'auditeurs et d'auditrices donc pour le freelance moi je vois deux intérêts majeurs pour de créer un podcast c'est donc il ya soit un intérêt de créer un podcast vraiment pour essayer de d'en faire son métier et de gagner de l'argent à partir de ça ce qui n'est pas forcément plus simple puisque aujourd'hui le marché se structure doucement donc il faut quand même réussir à sortir du lot en revanche il ya un moyen aussi hyper intéressant qui est vraiment de du coup se différencier ça vous permet si vous créez un podcast sur un sujet précis ça vous permet déjà de vous placer en tant qu'experts et vous d'apprendre au quotidien et en plus si vous invitez des experts pour en parler ça vous permet d'élargir votre réseau donc ça c'est quelque chose qui est très apprécié évidemment par les marques et ça vous permet aussi de petit à petit construire un public que vous fédérez ce qui sera un élément de vente si vous souhaitez monétiser votre podcast à un moment donc c'est plutôt en termes d'image je trouve que c'est vraiment la chose la plus intéressante parce que ça vous donne une voix ça vous donne une identité et ça vous fait vraiment sortir du lot par rapport à à d'autres freelances qui prendraient pas autant la parole donc c'est important de l'incarner et c'est important de s'approprier ce format si vous souhaitez vous différencier donc voilà donc après l'idée c'est de c'est d'essayer de voir un petit peu comment se lancer là je vous ai mis tout le sommaire de mon livre vous voyez un petit peu les les grands points donc évidemment n'aura pas le temps d'en parler intégralement donc il ya un grand point qui est comment est ce qu'on trouve la bonne idée qui est à mon sens le plus dur il ya ensuite un point sur produire et réaliser quel micro quel enregistreur choisir etc et comment du montage de qualité comment préparer des interviews comment distribuer et comment mesurer et monétiser son podcast moi je vous propose de passer plus de temps sur le premier parce que c'est le c'est c'est le plus difficile à mon à mon goût ensuite c'est vraiment dans le livre si vous si vous l'achetez vous verrez si on est très accompagné c'est du pas à pas et c'est assez il faut juste entre guillemets suivre suivre les consignes en revanche ce qui est de trouver la bonne idée c'est des questions à part entière donc il ya tout un moment de réflexion avant de se lancer pour pas se retrouver avec trois épisodes et un petit peu être épuisé en bout de course donc moi ce que je vous propose c'est d'essayer de balayer un petit peu les questions qu'il faut se poser sur le positionnement et sur le traitement du sujet pour que vous ayez un peu une idée de comment appliquer une méthodologie qui va vous permettre de voir si votre sujet se prête au podcast et si oui comment est ce que vous pourrez l'aborder et le traiter je vous ai mis un extrait aussi d'un très bon article de tribus indé donc il ya un bloc que vous connaissez peut-être et donc c'est un freelance derrière qui a décidé de lancer son podcast parce que lui était frustré de voir que quand il s'est mis dans le freelancing il y avait très peu de retour d'expérience sur sur ce que c'est que d'être freelance et il déplorait un petit peu le manque du lien entre les freelances entre eux donc lui il s'est dit je vais lancer un podcast qui va permettre de parler tous ces sujets le podcast est passionnant et lui ça l'a vraiment positionné aussi comme un peu expert des freelances et ça lui a permis de créer de fédérer toute une grosse communauté donc je vous invite aussi à aller voir son site qui est très bien et il a fait un guide hyper précis et très honnête sur pourquoi lancer ou non un podcast donc je vous ai pas tout mis bien sûr mais ce que je trouvais intéressant c'était de de parler des objectifs donc ça revient un peu sur les sujets que j'avais dit tout à l'heure lui il imagine deux scénarios qui est soit vous faites un podcast qui fait partie de votre stratégie de conversion pour transformer une audience en acheteurs soit vous faites un podcast qui vous permet plutôt de nourrir votre notoriété en vous faisant connaître en améliorant votre visibilité et en décrochant des opportunités indirectes donc vraiment plus comme une image de marque dans tous les cas c'est des questions qui sont différentes la première c'est vraiment quelque chose de très applicable sur comment insérer le podcast dans le tunnel de conversion quels sont les objectifs etc dans la deuxième ça va être plutôt de réfléchir aussi au côté combien d'épisodes on se fixe quels sont les objectifs d'écoutes en tête etc de toute façon un des points principal c'est de lister ses objectifs avant de lancer son podcast puisque si vous partez tête baissée sans forcément avoir une idée de pourquoi vous le faites ça risque d'être un exercice assez frustrant donc puis ses objectifs étaient nombreux mais ce qu'il a voulu faire de développer ses compétences sur un sujet rencontrer nouvelles personnes construire une audience améliorer sa manière de parler prendre la parole sur une thématique x ou y et développer sa marque personnelle donc ils sont des sujets qui se prêtent assez bien je trouve à l'activité de freelance et pour lequel lui ça a très bien fonctionné et donc ça ça fait lien avec une toute petite mise en garde ce que je fais souvent quand on parle de podcast c'est que certes le podcast c'est quelque chose de très populaire dont on entend beaucoup parler dans les médias en revanche ça reste un format qui est assez curieux qui est encore un peu un média de niche donc il faut vérifier que la cible que vous voulez toucher en écoute c'est un format qui demande un petit peu d'investissement quand même et c'est surtout un format qui demande du temps parce que c'est pas il vous suffit pas de sortir un épisode il faut plutôt construire sa communauté sur cinq six mois voire un an donc il faut être prêt aussi à pouvoir se projeter ça je passe rapidement mais c'est pour vous montrer un petit peu les sujets qu'il faut se poser sur le positionnement donc dans mon livre j'ai fait l'exercice d'essayer d'aller voir un petit peu les podcasts populaires du moment et voir ceux qui étaient très produits donc avec beaucoup de musique beaucoup de voix off etc ce qui était plutôt brut ceux qui parlaient beaucoup du sujet et ceux qui se centraient beaucoup sur les personnalités donc ce qu'on voit c'est que les podcasts plutôt entrepreneurs sont bruts et parlent pas mal de personnalités et de plus que de sujets donc ça vous ça vous donne un petit peu une idée aussi du fait que vous n'êtes pas obligé d'aller dans beaucoup de montage et beaucoup de travail l'important c'est vraiment la parole les intervenants que vous choisissez et le ton que vous souhaitez appliquer deuxième chose ça c'est un extrait de hauchat donc il ya un hébergeur de podcasts français qui montre un petit peu qu'elle est le top des catégories sur apple podcast comme quand même continue de dominer et le top des catégories sur itunes sur apple podcast aussi par popularité et donc on voit en fait qu'il ya beaucoup de podcasts sur la musique mais ce qui est populaire c'est plutôt la comédie donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu tous ces tous ces tops pour essayer de voir dans quel créneau il manque des podcasts et comment vous pourriez vous positionner là dedans donc il ya vraiment tout un travail de benchmark et de lecture des classements etc à faire aussi pour savoir où vous situez et là je vous ai mis aussi quelques quelques images de podcasts pour essayer d'avoir un peu aussi une idée de l'identité graphique que vous allez que vous allez établir enfin je vais finir sur la question de la distribution qui pour moi est le nerf de la guerre du podcast puisqu'aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas de youtube du podcast ou de netflix du podcast les habitudes d'écoute sont éclatées surtout en france on a encore beaucoup de gens qui sont sur android et qui écoutent sur podcast addict spotify en train de se positionner doucement mais sûrement et ça a beaucoup changé en quelques années mais aujourd'hui quand vous publiez votre podcast il faut qu'il soit disponible partout parce que vous n'aurez jamais des mêmes lieux d'écoutes donc des gens qui l'écoutent sur son cloud des gens qui l'écoutent sur youtube des gens qui l'écoutent sur spotify et sur apple donc il ya un gros travail de stratégie à faire je la c'est des extraits de mon livre mais vous voyez qu'en fait pour publier un podcast très pragmatiquement il faut aller l'héberger donc vous allez prendre un hébergeur de podcast type au chat et ensuite votre podcast va être distribué heureusement aujourd'hui la plupart des hébergeurs le distribue automatiquement ce qui vous fait gagner beaucoup de temps mais il va se trouver sur plein de plateformes différentes donc c'est aussi un gros enjeu pour vous parce qu'il va falloir être identifiable sur plein de plateformes donc faire une identité graphique qui soit très reconnaissable et travailler aussi beaucoup pour sortir du lot la promotion donc aller chercher les gens sur les réseaux sociaux faire des bandes annonces faire des visuels spécifiques pour apple podcast etc donc tout ça c'est un peu expliqué plus en longueur dans mon livre mais il ya un gros travail de distribution et promotion qui est primordial si vous voulez sortir du lot et je finis très rapidement sur la monétisation donc encore un extrait de mon livre j'ai fait un petit deck pour qui sert à pitcher son podcast à des annonceurs donc l'idée c'est de parler un petit peu de son audience et de montrer pourquoi l'avantage du podcast c'est quand même que vous avez une audience de niche très engagée donc c'est vraiment la chose à retenir s'il ya qu'une chose à retenir si vous voulez vendre votre podcast aux marques et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui donc le format de publicité fonctionne bien dans les podcasts surtout si c'est lu par par vous ou par la personne qui tient le podcast il est possible de mettre des publicités dynamiques donc qui vont changer par exemple six mois après la publication du podcast vous pouvez remettre à jour une nouvelle publicité qui va être plus actuelle et ensuite il ya d'autres moyens de monétiser son podcast tel que le merchandising quand vous avez une communauté très engagée ça peut fonctionner ou le brand content ou aussi la promotion de cross podcast donc entre podcasters voilà pour pour un aperçu rapide j'espère que ça vous a donné envie de vous frotter à ce à ce format passionnant du coup je vais commencer à lire vos questions et voilà n'hésitez pas si vous en avez d'autres pour maximiser la popularité de son podcast conseillez vous de passer par plusieurs plateformes donc oui complètement il faut vraiment multiplier multiplier les supports c'est comme ça que vous allez toucher tout le monde c'est bien aussi d'avoir un site web où vous mettez parce qu'il ya aussi encore des gens qui écoutent sur ordinateur donc n'hésitez pas à avoir un site avec juste un player qui met votre qui met votre votre podcast si vous regardez par exemple le gratin qui est un peu de cas qui fonctionne très bien de pauline d'agneau elle a vraiment un site très détaillé sur tous les lieux d'écoute au niveau des sujets entrepreneuriat santé y a-t-il des sujets plus populaires que d'autres conseillez vous de rester sur un sujet qui nous intéresse sur l'entrepreneuriat moi je vois beaucoup de sujets un petit peu développement personnel et de gens qui racontent comment ils ont lancé leur boîte et ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné donc vous avez par exemple génération xx qui est un bon exemple le gratin aussi donc c'est des entretiens qui sont très longs et oui je vous conseille vraiment de rester sur un sujet qui vous intéresse puisque vous allez devoir l'exploiter longtemps donc c'est vrai que je n'ai pas forcément assez dit mais mais oui prenez un sujet qui vous passionne ou un sujet sur lequel vous avez envie d'apprendre parce que l'idée c'est d'en faire quand même plusieurs heures donc si le sujet ne vous intéresse pas ça va aussi se sentir chez les auditeurs vers qui se tourner pour pouvoir créer un podcast alors il y a plusieurs studios de production dont je vous ai parlé donc il y a binge audio il y a louis media il y a aussi bababam ankle paradisio donc ça vous les trouverez assez facilement mais je peux vous les écrire c'est vrai qu'il y a plus en plus de freelance aussi qui peuvent vous accompagner dans la production de podcast vous pouvez regarder aussi sur Rocha combien de temps par jour faut-il pour préparer construire un podcast quand on est salarié ça ça dépend vraiment du rythme de votre podcast et du temps que vous allez mettre si vous faites un podcast et plutôt d'une heure ça va vous prendre un petit peu de temps surtout le montage c'est ça ça dépend aussi si vous souhaitez faire un podcast qui n'est qu'une interview dans lequel vous préparez un petit peu vos questions et vous ne coupez pas ça va vous prendre beaucoup moins de temps si vous faites un podcast vous faites beaucoup de coupes beaucoup d'insertions d'images de vidéos de son d'archives pardon ou d'autres choses donc ça dépend vraiment du format mais c'est sûr que pour commencer mieux vaut se faire sur quelque chose de très simple donc juste une interview par exemple avec quelqu'un ou une discussion pour essayer de voir un petit peu combien de temps ça va vous prendre le podcast est-il intéressant pour des seniors dont l'image en vidéo pourrait rebuter les plus jeunes qui ne se sentiraient pas représentés moi je pense que c'est intéressant c'est effectivement c'est un très bon un très bon angle la question juste c'est que du coup comme le podcast est beaucoup utilisé sur des smartphones par exemple il va falloir trouver un endroit pour un site avec une présentation donc ce qu'on fait sur Arte Radio on a un public un peu senior on travaille vraiment beaucoup sur les visuels aussi et sur l'éditorialisation du site pour ramener des gens qui sont pas forcément dans l'usage du podcast est-ce que le podcast ne serait pas amené à intégrer la vidéo ? si si complètement un des angles aussi intéressant c'est juste de mettre un podcast sur YouTube avec une image ça fonctionne très bien puisque vous savez que YouTube c'est aussi le premier lieu pour écouter de la musique pour la plupart d'entre nous donc oui ensuite si c'est faire une vidéo entière je pense que ça peut être intéressant si votre podcast il est déjà beaucoup incarné en revanche pour commencer je pense que ça reste intéressant de vraiment se concentrer que sur la voix parce que c'est ce traitement de la voix qui est apprécié aujourd'hui par les gens et surtout le podcast permet de rentrer un petit peu dans ces moments où vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo et c'est pour ça aussi que ça fonctionne un minimum de qualité est-il requis ? Quel matériel ? oui un minimum de qualité est requis après vous n'avez pas forcément besoin d'investir plus de 50 euros si vous avez un téléphone avec un micro-cravate par exemple c'est très bien pour commencer vous pouvez acheter ou louer du matériel aussi il faut y penser typiquement les enregistreurs Zoom c'est des enregistreurs de très bonne qualité vous pouvez louer pour une dizaine d'euros par jour donc il n'y a pas besoin d'investir beaucoup beaucoup pour commencer pour une freelance dans l'aide à la personne de l'administration et les finances y a-t-il un intérêt pour le podcast ? moi je pense que comme les blogs il y a un intérêt pour tout sachant que le podcast ça porte vraiment un côté spécialisé donc plus vous serez spécialiste dans votre domaine et plus vous englerez votre podcast là-dessus plus vous toucherez un public qualifié et intéressant quel type de voix est le plus apprécié ? ça c'est une bonne question je pense que le mieux c'est d'écouter les podcasts que vous aimez et que vous caliez un petit peu sur ça il faut parler un peu plus lentement que normalement mais moi j'ai pas vu de typologie de voix forcément je pense que c'est surtout sur le ton et l'honnêteté et le côté très direct du podcast que c'est apprécié est-ce que les IGTV d'Instagram peuvent être identiques ? alors sur IGTV moi j'ai vu que la poudre donc Lorraine Bassi l'utilise beaucoup pour continuer sa stratégie elle a une stratégie extraordinaire de promotion donc je vous conseille d'aller voir et elle elle se sert vraiment d'Instagram comme support pour son podcast et elle fait des IGTV donc effectivement c'est un format qui peut être complémentaire et peut-on faire des podcasts à partir d'interviews en visio ? oui totalement il y a même une application qui s'appelle Encore FM qui vous permet, qui est gratuite qui vous permet de publier votre podcast gratuitement et qui vous permet aussi d'enregistrer votre podcast directement depuis votre téléphone il faut juste faire attention à ce que la qualité soit suffisamment agréable pour que l'auditeur ait envie de l'écouter ok c'est noté pour le lien d'accès je vais la partager donc il est 30 est-ce qu'il y a une dernière question ? il faut peut-être déjà qu'on compte la conférence bon bah écoutez merci beaucoup pour vos questions et votre présence et du coup n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez et donc je vous remets le lien de mon livre si jamais vous voulez en savoir plus ok bah j'attends que le live se coupe merci encore à tous merci